Bienvenue à la sclérose en plaque, j'en parle. Cette semaine, on a un invité qui s'appelle David Pillow. Alors, c'est un gars qui est impliqué dans la sclérose. Probablement, pas probablement, il a une progressive primaire. Tout le monde sait que ce n'est pas le fun. Il n'y en a pas une qui est le fun de toute façon. Il faut bien s'en venir. Et puis aussi, il est impliqué dans un truc SP Progressive, un site web qui permet aussi de s'impliquer pour aider d'autres personnes. En tout cas, des ramasses de fonds, etc. Puis, il est vraiment bien impliqué là-dedans. Ça aide les gens, des fois, parce qu'en Europe, ils n'ont pas toutes des chaises hollandes sur le bras, le facile de même. Ce n'est pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Alors, lui, il fait ça. Il fait des collègues de fonds. En tout cas, c'est un gars très impliqué. C'est un gars aussi qui vient de se marier il ne faut pas longtemps. Puis, écoute, beau mariage. En tout cas, sa femme, elle a fait une belle chorégraphie. J'ai vu le vidéo. Moi, je suis un privilégié. Alors, c'est sûr que j'ai vu son vidéo. C'est pas mal formidable. Fait que sur ça, on va aller le rencontrer. Fait qu'on s'en va avec David Pellot. Bonne podcast à vous tous. Alors, aujourd'hui, en ce temps de Mossad, en tout cas, ici au Québec. Mais lui, il n'est pas au Québec. Il est plus loin que ça. Il est en Europe. On va savoir où il reste exactement dans Pologne. Il s'appelle David Pellot. Puis, je serais content de l'avoir avec moi parce que c'est un monsieur assez important. Puis, c'est un gars qui est très impliqué dans la maladie. Donc, on va le rencontrer. On va lui poser des questions. On va nous expliquer sa vie un peu. Alors, comment ça va, David? Toi, la sclérose en plaques aujourd'hui dans cette belle journée? Écoute, ça va bien. Cette belle journée, nous, c'est comme chez toi. Je crois qu'il ne fait pas très beau. Ah non? OK. On l'a vendredi au fin août. Ce n'est pas terrible. Mais ça va. Et toi, Gilles? Comment vas-tu? Ah bien, ça ne va pas pire. Oui. Je ne sais pas toi si ça te fait ça. Mais moi, il y a des journées que quand il fait une température comme ma salle, un peu comme ça, on dirait que les douleurs augmentent à des endroits. En tout cas, moi, ça me fait ça des fois. J'ai plus mal parce que j'ai beaucoup de spasticité dans le côté droit du dos. Alors, la spasticité, c'est souffrant. Tu sais qu'est-ce que c'est? Alors, bref, il y a des journées que c'est plus souffrant, d'autres moins. C'est dur à comprendre quand tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas de maladie et tu lui dis quand tu es en fauteuil roulant comme moi. Toi, je ne sais pas si tu es en fauteuil. J'ai une question. Je ne te pose pas toi-même. Alors, moi, j'ai un fauteuil que j'utilise pour me promener. Plutôt que de me fatiguer avec la canne, de m'user, j'ai fait le choix d'avoir un fauteuil, un bon fauteuil qui me permet d'aller partout avec des pneus VTT qui m'autorisait électriques. Mais c'est un fauteuil manuel si tu veux. C'est un fauteuil manuel qui a été électrisé. Ok, ok. Et je peux même aller dans le sable, dans la plage, sur la plage. Ok. Ça fait combien d'années que tu as la maladie, David? Alors, moi, j'ai eu le diagnostic en 2000, toute fin 2016, début 2017, on va dire. Mon Dieu, c'est quand même assez agressant. C'est, ouais, ouais, c'est assez agressant, mais le temps passe. As-tu cherché longtemps, tu as cherché longtemps avant de trouver ce que tu avais ou c'est arrivé et puis on le savait rapidement? Ouais, on a dû chercher pendant un an, à peu près. C'est pas long, ça. Non, par rapport à... Quand j'entends un an, c'est pas long, ça, ouais. Ouais, non, par rapport à d'autres, je sais que là-dessus, j'ai eu de la chance parce que ce moment où on ne sait pas ce qu'on a et on voit bien que ça déconne, il est quand même assez angoissant. Le fait de savoir que c'est une sclérose en plaques, c'est pas vraiment rassurant, mais au moins, on met un mot sur le problème. Ouais, l'asclérose en plaques, c'est ça, je disais à quelqu'un, il y a une personne comme toi que j'invite, tu sais, j'invite plein de monde, puis tout ça, elle me disait, ah, je sais pas si ça peut faire peur au monde. Je pense pas que tu peux faire plus peur que de savoir l'asclérose en plaques, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que t'es malade plus qu'un autre ou moins, ou plus, ou moyen, c'est pas important. Quand on a le diagnostic sclérose en plaques, t'es comme moi, c'est pas long qu'on s'informe assez rapidement à savoir ce que c'est un peu, parce que c'est pas une maladie, c'est une maladie mal connue, hein, t'es-tu d'accord avec ça? Ouais, 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 mal connue, mal connue, sur laquelle il y a pas assez de recherches, mal comprises aussi. Et vous autres, en Europe, c'était quand même un peu plus spécial, vous êtes quand même plus de monde qui sète, là, t'sais, je veux dire, nous autres au Canada, on est moins gros que l'Europe, là, vous avez plus de cotes sclérose, puis... Ouais, j'ai dit, ouais, d'accord, je pensais qu'il y en avait plus au Canada, moi. Ben, je pense que c'est 20 000 au Canada, je suis pas sûr, là, comment... Ah, 20 000, vous êtes combien de 2 millions là-bas? Ben, je dirais 35 millions, peut-être, c'est à peu près, là. Ouais, 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 ben oui, on est beaucoup plus nombreux, puis c'est ça. Oui. Juste en France, il y aurait 120 000 personnes. 120 millions? Ouais, euh, non, en France, on est 65 millions. 65 millions, c'est ça, fait que... 65, 70. Tu demeures où exactement, toi? Comment? Tu demeures où exactement, en France, ou... Ouais, en France, oui, je demeure à côté de Chartres. Ok. Pour l'instant, parce que je vais déménager, là, on va partir... Ok. On a le projet d'aller habiter au bord de la mer. Ok. Ah, au bord de la mer, en haut! Est-ce que tu travailles toujours? Est-ce que t'es à un travail long terme? Non, 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 non. Non, non, je suis invalide, je travaille plus depuis... Depuis 4 ans, à peu près, je pense. Ok. Fait que ça a pas été trop long, autrement dit, avant qu'on t'arrête de travailler et le cas était assez lourd. Est-ce que t'as un diagnostic sclérose en plaques poussée rémission? Une secondaire, une primaire, c'est quoi que t'as? Moi, j'ai un diagnostic de primaire progressive. J'ai jamais fait de poussée. J'ai eu une dégradation assez insidieuse et lente. Enfin, lente, rapide quand même. Mais assez insidieuse, ouais. Ah. Sans poussée, jamais poussée. Ok. Bien, la primaire progressive, c'est jamais vraiment une bonne nouvelle, hein, la primaire. J'imagine que tu t'es documenté et que tu as été un peu suivi à voir les informations là-dessus, là, c'est sûr. Oui, oui. Non, bien, la primaire progressive, c'est une version qui dispose de très peu de traitements. Voilà, voire même pas de traitements. Ah non, ok. Tant qu'ils sont mis en place pour la primaire progressive, ils sont pas efficaces. Ben, c'est comme le progressive secondaire, hein, il n'y a pas grand-chose non plus. Voilà, c'est ça, c'est un autre fonctionnement de la maladie. On peut dire que c'est une autre maladie entre nous. C'est pas pareil. Et il y a une dégénérescence qui n'est pas visible à l'IRM, il n'y a pas d'activité visible ou plus. Mais il y a une dégénération, c'est quand même des cellules nerveuses, quoi. Ok. Puis là, tu me disais que tu avais un fauteuil roulant à toi, que tu as pour mobilité dans des moments. Tu me disais quasiment que c'était un quatre-roues, un de route puis un de trail, autrement dit. Autrement dit, il est bien équipé pour rouler un peu pendant n'importe quoi. Est-ce que tu trouves qu'en France, est-ce que tu trouves qu'on est à la page pour au niveau des handicapés? Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules? Est-ce qu'on a ça là-bas ou on est en retard? On est loin. J'ai pas compris. Des portes toutes seules, t'as dit? Je sais pas ce que c'est. Des portes qui ouvrent automatiquement. Ah oui, voilà. Sur l'accessibilité en France, on est totalement dépassé. Ce n'est pas du tout pris en compte par les villes, même dans les travaux lorsqu'ils font des rénovations. On ne prenne pas vraiment bien en compte les difficultés des différents handicaps. L'accessibilité en France, c'est vraiment très compliqué. Il y a des régions où c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus. C'est parce que la région s'est développée comme ça, où les maisons étaient quasiment toutes de plein pied. Je pense que la région des Landes, par exemple, c'est assez plat. Il n'y a pas de maison à étage, quasiment pas, très peu. La plupart des maisons sont quand même assez accessibles. Mais bon, c'est vraiment des exceptions en France. Les capitales, les grandes villes ne sont pas du tout adaptées. Eux autres, il y a beaucoup d'étages ou de marches, etc. Oui, des marches, des trottoirs, des choses un peu en désert. Ça n'a pas été pensé par des gens qui sont en fauteuil roulant. C'est pensé par des gens qui sont valides et qui ne connaissent pas la difficulté de devoir se déplacer lorsqu'on a une mobilité compliquée. Tu ne trouves pas que c'est peu ridicule qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour des personnes handicapées, quand même, ici au Québec et chez vous, un peu partout. Et puis, il n'y a pas un maudit handicapé qui est là pour dire, écoute, non, ça ne se fait pas, ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne idée. C'est quelque chose que moi, je ne comprends pas, que dans les commissions qui valident les travaux, il n'y a pas quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui vive la chose et qui donne sa validation. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens du tout. Et nous, avec l'association, on a déjà proposé, moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Chert, qui est une ville un peu médiévale, donc il y a beaucoup de pavés, ce n'est pas accessible du tout. Mais même lorsqu'ils font des travaux, des parkings, vous voyez, par exemple, on fait un parking sous la mairie, et la porte, c'est une porte qui est extrêmement lourde, qu'il faut tirer vers soi. C'est impossible. Totalement ridicule. Impossible pour un handicapé. Et c'est l'étage qui est réservé au stationnement des handicapés. Et quand on leur signifie qu'il y a des problèmes, ils ne les prennent pas en compte. En gros, on n'est pas vraiment écoutés, on n'est pas vraiment considérés comme des habitants complètement autant que n'importe quelle personne. On ne pense pas du tout à nous, en fait. On ne pense pas du tout aux personnes situées sur le handicap. Ou alors, quand on y pense, on y pense un peu. Pas totalement. Ce n'est pas validé par quelqu'un qui a vraiment un handicap. C'est une particularité, je ne sais pas si c'est une particularité française. Je te dirais non, parce qu'ici, quand même, ils ont fait des gros efforts, mais il y a des affaires qui sont totalement ridicules. Ça n'a aucun bon sens. Mais oui, mais tu sais, on s'en parle des choses gouvernementales. Pas encore, c'est tout croche. Écoute, je vais à un endroit, moi, pour faire l'entretien de ma chaise roulante. Puis, il m'est impossible d'aller. Avant ça, plus jeune, là, j'étais un peu plus vieux, je ne suis plus capable. Mais avant ça, j'allais à la toilette, mais c'était impossible pour moi d'aller à la toilette-là. C'était trop petit, c'était trop... Je ne pouvais même pas tourner devant la toilette. Ça te donne une idée. Comment quelqu'un en fauteuil roulant va aller à la toilette s'il n'est pas capable de tourner devant la toilette ou en tout cas de se mettre sur le côté de la toilette ou n'importe quoi, c'était impossible. Donc, c'est illogique et c'est dans une place de chaise roulante, tu sais. C'est pour des handicapés, la place. Ben oui, oui. Donc, ce n'est pas réfléchi par des personnes qui vivent le handicap. Puis, l'autre affaire, on se demande, peut-être c'est la même chose de votre bord, est-ce que tu crois que c'est une question d'argent? On dit, écoute, c'est une pognée d'handicapés, on ne va pas mettre de l'argent, là, on ne va pas mettre de la grosse argent là-dedans. Il n'y en a pas gros, là, tu sais. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas un problème d'argent, je pense que c'est vraiment un problème de considération. Parce que quand ils font des travaux, je joue à Charles, on fait plein de travaux dans tous les sens, tout flambe en oeuf dans le cœur de ville. Donc, ils ont dépensé beaucoup d'argent et de mettre une porte avec un gond qui se trouve dans le bon sens, ça ne coûte pas plus cher. Je pense juste que c'est un problème de considération et de se dire, tiens, on va essayer de faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment accessible et pour ça, on va prendre un comité de pilotage de personnes qui sont handicapées, qui vont aller visiter, donner leurs consignes. Et ça, il n'y a pas. C'est toujours des gens qui sont bien sur leurs deux jambes, qui donnent leur expertise, alors qu'ils n'en ont pas. Écoute, est-ce que les hôpitaux, tu penses qu'ils sont aussi pires que le restant ou tu dirais que c'est mieux? Non, les hôpitaux, ils sont accessibles. OK. Oui. Mais il y a-tu des toilettes handicapées? Parce que moi, des toilettes handicapées, là, pour moi, une petite barre sur le côté, ce n'est pas une toilette handicapée pour moi, ça. Oui. Alors, je ne saurais pas te dire, je crois que je suis… Alors, dans les chambres qu'on hospitalisait, oui, c'est des toilettes handicapées qui sont bien faites. Mais après, des toilettes publiques dans les hôpitaux, je ne sais pas comment ils sont, je crois. C'est vrai que je n'y suis jamais allé. Oui, c'est ça. Bien, tu es jeune aussi. Ça se trouve, ils ne sont pas bien faits. Moi, j'ai eu des pierres au Rhin, donc j'ai fait le Festival des pierres. J'ai eu au moins six pierres au Rhin, donc je ne sais c'est quoi, là. J'ai été opéré cinq fois sur six. Ça fait que cinq fois, j'ai dû être opéré pour enlever la bière. Mais là, je n'en ai plus, je n'ai plus ce problème-là. J'ai d'autres problèmes, mais pas ceux-là. Tu as d'autres problèmes à côté de la sclore en plaquette? Bien, j'en ai un autre, oui. J'ai un cancer de la prostate qui m'est arrivé début d'année passée. Ah oui. Mais je ne te dirais pas que c'est quelque chose de souffrant pour moi présentement. Je ne dirais pas que c'est un cas. Écrivez-moi pas des cartes de funeral, je ne suis pas pour mourir demain matin. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste que je dois prendre des médications qui, eux, des fois m'affectent. Tu sais, parce que les médications, ce n'est pas super le fun. J'ai pris une hormonothérapie récemment pendant un couple de mois. Puis ça, ça t'enlève bien des affaires. Bref, ce n'est pas pour moi qu'on parle aujourd'hui. Mais je te dis ça, comme ça, vite, vite. Ça fait que non, ce n'est pas parce qu'on est astérose qu'on est à l'abri du restant. Eh non, malheureusement, non. On vieillit, tu sais, abandonner. OK. Toi, David, dernier un autre titre sur mon improvisation. Tu travaillais dans quoi dans ta vie? Moi, j'étais dans les systèmes d'impression. J'étais cadre commercial dans une boîte qui fabriquait des cartouches d'encre et de la maintenance. Voilà. OK. C'était destiné aux entreprises. OK. Voilà. Pour résumer, je faisais ça. Tu étais dans l'impression, autrement dit? Ou tu étais plus un... Est-ce que tu faisais les designs des choses qui devaient être imprimées? Non, moi, j'étais vraiment sur la partie commerciale où je vendais des produits aux entreprises. Ah, OK. J'étais service, voilà. J'étais pas du tout dans le développement. Ça, ça t'a-tu permis d'avoir une assurance salaire, ce job-là, ou non? Ouais, ouais, ouais. Tu as eu une assurance salaire, donc? J'ai beaucoup de chance, parce que j'avais une prévoyance cadre. Enfin, j'ai beaucoup de chance. J'ai préféré ne pas avoir besoin de l'utiliser. Mais j'ai conservé mon salaire. Je conserve jusqu'à la retraite. OK. Ça, c'est beaucoup, hein? L'arrêt de carte, c'est 65 ans, ça, ça veut dire, à peu près, j'imagine? 62. 62, OK. Donc, 62 ans, ça vient vite quand même, là, on s'en cachera pas. Après ça, tu perds cette portion-là, puis tu tombes avec d'autres argents gouvernementales, j'imagine? Après, oui, ce ne sera plus la même pension, ce sera la retraite. Je toucherais. OK. Puis là, bien, j'imagine que tu te mets des fonds de côté pour ces vieux jours-là, fait que tu vas être correct. Oui, voilà, ça me permet de pouvoir anticiper. Puis, est-ce que tu es papa? As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas papa. OK. En couple, pas de couple? Oui, en couple, je me suis marié, là, le 1er juillet. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai! Conte-nous ça! Là, là, ce gars-là me fait capoter, il m'a envoyé son vidéo de mariage, il me fait pleurer. C'est formidable ce qu'il a fait. Conte-nous ça un peu, ce mariage-là, en quelques mots. Comment? Comment c'est arrivé que tu as connu cette femme-là, etc. Ah ben, j'ai connu, j'la connais depuis, je l'ai connu lorsque je divorçais de mon ex-femme. OK. Il y a 15 ans, et puis on a eu, voilà, on s'appréciait pas mal. On s'est un peu perdu de vue pendant, on va dire, 10 ans, quand même. Et on s'est retrouvés il y a 6 ans. Et depuis, on ne s'est pas lâchés. La courte foule. Elle est revenue, elle est, on s'est, on s'est revus au début de ma maladie. OK. Au tout début, hein. Puis ça, elle a... Puis ça, elle a... Elle a été très consciente. Comment, comment, ta tante moitié a pris ça, la maladie? As-tu dit, ouais, c'est pas terrible, ça, c'est pas super le fond? Ben, ouais, non, c'est pas terrible. Elle l'a... Quand on a commencé à se revoir, il y a 6 ou 7 ans, par le dernier bêtise, il me fait engueuler, sur le temps. Euh... J'étais, j'étais déjà malade. Ben, je ne vais pas cacher que... J'avais le discours en plaques et que l'avenir, on ne savait pas trop comment ça allait être. Voilà. Donc, euh... Mais, voilà, c'est... Ça n'a pas du tout été une barrière pour elle. L'amour était plus fort. Voilà. OK. Alors, David, on va commencer à aller dans tes trucs. Euh... Tu m'as demandé de parler, tu as une association de SEP Progressive. Parle-moi de ça. Euh... L'association SEP Progressive. Ouais. T'as un site internet à toi? Ben, à l'association, c'est pas à moi. OK, OK. L'association... Euh... Mais, euh... Ouais, il y a un site internet. En fait, euh... L'association est née un peu euh... Euh... Lorsque moi, j'ai voulu aller faire des thérapies cellulaires à l'étranger. Qui coûte euh... Qui coûte euh... Assez cher. Euh... Des injections de... C'est une souche mésenchymateuse. Euh... Et puis euh... De fur et à l'aiguille, c'est devenu aussi une association qui... Qui a... Qui aide des patients à soit à collecter des fonds pour aller faire des... Des traitements. Soit à collecter des fonds pour... Pour euh... Pour du loisir. Enfin... Il y a des gens qui sont dans les souffrances extrêmes et très isolés. Et qui ont besoin de... Enfin... Ça leur ferait pas de mal d'essayer la tête. C'est pas des vacances. C'est bien vérité s'il ne peut pas partir. Et voilà, on essaye de... On essaye d'aider. Et euh... Il y a ce volet-là. Et il y a aussi le volet de... On essaye d'informer les gens sur les thérapies cellulaires qui sont... Trop... Peu connues. Euh... Et trop mal comprises aussi. Euh... On entend des bruits de couloirs. Il dit que c'est dangereux. Que c'est pas dangereux. Que c'est miraculeux. Que c'est pas miraculeux. Mais où est la vérité là-dedans ? Et voilà. On a voulu démêler un peu tout ça. Et... Et expliquer vraiment ce que c'était. Parce que ça peut aider... Euh... Ça peut vraiment aider des gens qui sont surtout en... Dans des... Des cirrhoses en plaques rémittantes avec des poussées. Euh... Ça peut être très très efficace. Et euh... Et euh... C'est pas assez démocratisé. Il y a pas... En France, il y a très peu d'études. Euh... Euh... Voilà. On essaye de... De faire en sorte que... D'informer et les patients. Et les neurologues. Et euh... Et euh... Et euh... Et les autorités de santé que... Qu'il faudrait se bouger là-dessus. Parce que... Parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Et ça pourrait aider énormément de personnes. Pas tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens que ça pourrait aider. Mais c'est pas gratuit autrement dit. C'est quelque chose qui est... Qui coûte des frais. Si vous le faites en France, c'est gratuit. Si vous arrivez à le faire en France avec un... Avec euh... Il y a des structures en France qui le pratiquent. Ok. Ils le pratiquent très très peu. Parce que les... Les critères d'inclusion et d'exclusion en France. Euh... Ne sont pas du tout euh... Euh... Bah ils sont euh... Ils sont euh... Irréalisables quoi. On vous demande d'être malade pendant X années. D'avoir très peu de séquelles. Euh... D'avoir échoué à... A beaucoup de traitements. Avant de pouvoir accéder à ça qui pourrait vous sauver. Euh... C'est pas... C'est pas logique. Qu'il faut faire le plus tôt possible. Et voilà. Dans les indications d'autres pays européens. Ils le mettent en première ligne ce traitement. Ok. Et en France. Euh... Il y a eu euh... Depuis que ce traitement existe. Il y a eu une trentaine... 40 personnes. Grand max. Qui en ont bénéficié. Ah mon dieu. C'est rien. 120 000 personnes. C'est très peu. Euh... Donc voilà. On essaie de... De lutter contre ça. Euh... On essaie de faire en sorte que... Euh... Que les patients aient des bonnes informations. Les vraies informations. Ok. C'est pas... Y a pas de miracle. Euh... Mais euh... Ça peut faire des miracles. Mais ça peut pas faire des miracles pour tout le monde. Et effectivement il y a... Il y a... Ça peut être un peu risqué. Parce que... Il y a les thérapies cellulaires. On met beaucoup de chimiothérapie. Ça peut vous abîmer le corps. Euh... Est-ce que tu as eu la chance de voir euh... Euh... Le documentaire de Selma... En anglais. Je sais pas si tu écoutes l'anglais. Fait que... C'est Selma Blair. La comédienne. T'as-tu vu. Elle est allée à des souches. Puis avec... C'est quelque chose. Elle a... Elle a fait euh... Elle a fait euh... La... L'autographe de moi. Euh... Ouais. Je sais pas ce qu'elle avait comme euh... Ben... Elle a dit la rose en plaque je pense. Qui est tout simplement à pousser l'émission là. Selon moi. Je m'en... Et euh... Je sais pas à quel point ça a fonctionné sur elle non plus. Je sais pas si elle a des nouvelles. Non. Ben là... On la voit pas ben ben. Euh... Tu sais. Je pense qu'elle a eu un bon... Un bon petit bout au début. Mais je pense que... Je pense que ça... Elle a replanté. Je pense pas sûr là. 100%. Je sais pas. Je sais pas. Donc euh... Voilà. Et... Il y a des gens pour qui ça fonctionne extrêmement bien. Il y a des gens pour qui ça fonctionne... Pas bien du tout. Voir même c'est abîme. Euh... L'idée c'est qu'il y ait... Plus d'études là-dessus. Qu'on sache mieux repérer... Identifier les cas... Qui sont euh... Pour qui ça pourrait vraiment aider. Et puis identifier les cas où il faut surtout pas leur faire. Parce qu'on sait... Ben savoir pourquoi ça marche pas chez eux quoi. Il y a pas... En France il y a pas d'études. C'est ça le problème. Une petite question... Une petite question rapide qui a une popée dans la tête. Parce que moi j'ai pas personne qui m'écrit mes questions. À part vous autres. Les des invités. Mais euh... La question que j'ai... Dans ton site internet. Moi je suis québécois exemple. Est-ce que ça peut avoir des informations intéressantes pour un québécois? Ou c'est juste vraiment pour des français? Parce que... On sait que... Oui je comprends le principe là. Qu'on veut se faire soigner etc. Mais est-ce qu'il y a des informations qu'ils peuvent donner aux gens qui sont du Québec? Oui oui ben... T'as-ce que là il y a pas de... Il y a pas de... Il y a pas de pays... Nous aussi tu es en français. Donc... Il est accessible à tous ceux qui... OK. Les français. Ça veut dire... Je peux le mettre dans mon... Je vais le mettre dans le détaillé du... Vidéo YouTube. Ton site. Fait que comme ça les gens pourront aller à accès le site. Oui oui. Ben il y a des informations sur la thérapie cellulaire. Sur les... 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 Les deux grandes thérapies cellulaire. Après il y a des revendications qui sont plus liées à la France. Ce qu'on demande au système français. Mais... Les informations sur les thérapies elles sont accélérées. Elles sont bonnes pour tout le monde. On est tous pareils. Ouais. C'est ça. Le but... Moi je pense que le but c'est d'informer le plus de monde possible de façon intelligente. C'est ce qu'on pense aussi. OK. Là on sait que t'as fait un formidable mariage. J'en ai parlé vite vite tantôt. J'ai vu la danse du marié qui était extraordinaire. Alors... Wow. Là tu me parles OK. Des... Des signes de pierre. C'est moi qui ai marqué les signes de pierre je pense. Des matériels nécessaires qui sont absolument hors de solde en France. Ah oui. Hors de prix. Ouais. Hors de prix. Autrement dit. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Pour avoir un fauteuil roulant. Enfin... Un fauteuil roulant. Un bon fauteuil roulant c'est 5-6 euros. Un manuel je parle. Un bon fauteuil roulant manuel actif. Quelque chose d'assez léger. C'est... Bah c'est le prix d'une petite voiture quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a autant de technologies dans un fauteuil roulant avec des tubes qui sont juste soudés et des roulettes ? Et bon après c'est peut-être des bons... Des brûlements à billes. Même si c'est des très bons matériels qui sont utilisés dedans. Est-ce que ça vaut vraiment 6 euros ? Ah ben écoute. Faites-en pas. Moi j'étais assis dans une chaise ici qui coûte au Québec autour de 17 000 dollars. Ouais. C'est des dollars. C'est moins que vous autres là. On est une... Vous êtes un dollar et cinquante à peu près. Versus une pièce chez nous. Un dollar. Ouais. Et puis... C'est quand même cher là. Tu sais. Quand t'es à 17 000 pour une chaise. C'est extrêmement cher. Et il reste souvent... Il reste souvent... Reste à payer. Si on veut quelque du matériel... Du bon matériel. Pas les premiers prix. Il reste souvent à payer quand même de sa poche. Et encore une fois. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une... Une belle ronde d'invalidité. En France. C'est ça. En France si vous n'avez pas de... Si dans votre entreprise il n'y avait pas de... Ça s'appelle des prévoyances. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez touché quasiment rien. Vous vous retrouvez malade et pauvre. Et très pauvre. Très pauvre et en difficulté surtout. Parce que... Pauvre ça veut dire vivre dans... Pas riche. Dans une maison ou un local... Un appartement très... Très de base. Là. Mal assujé. Je connais des gens qui... Difficulté à se nourrir. À se nourrir. Je connais des gens qui vont à... À l'armée du salut. En France il y a un truc qui s'appelle l'armée du salut. Oui. Qui donne des repas gratuitement à des gens. Mais ils se sont réduits à... En plus de leur maladie. Devoir aller... Quémander de la nourriture. Incroyable. Ça c'est... Moi je trouve ça scandaleux. Oui. C'est des gens qui sont complètement délicés quoi. Ils sont venus de côté de la société. Et puis... Et puis... On ne s'en occupe pas du tout. Il n'y a aucune bienveillance. Euh... Moi... Moi si je n'en avais pas moi non plus d'assurance salaire que j'ai... Euh... Je ne vivrais pas ce que je vis là. J'aurais de la difficulté dans ma vie. Ça coûte. Ah ben oui. Moi aussi hein. Bien sûr. C'est beaucoup d'argent là que tu n'as pas. À tous les mois. À tous les mois. La seule affaire moi que je trouve ridicule c'est que... Nous à 65 ans. C'est un petit peu plus vieux la pension. À 65 ans. C'est comme si on n'était pas malade. On n'était plus malade. On n'était plus invalide. Puis on nous donne une pension normale. Tu sais. La pension passe que tout le monde est ordinaire là tu sais. Mais ça fait des années que moi je ne travaille plus. Fait que moi j'étais en affaire. Donc j'étais à mon compte. À part d'avoir mis de l'argent de côté. M'acheter des REER un peu. Puis tout ça. Je ne suis pas millionnaire là tu sais. Fait que je veux dire. Reste ma maison qui a une valeur. Mais tu sais. Quand tu es bien. Tu n'as pas le goût de la vendre ta maison. Mais tu sais. Tu restes là le plus longtemps que tu peux. Puis quand tu n'es plus capable. Bien tu n'as pas le choix de vendre. Puis vendre bien. Ça veut dire tu vas où à cette heure. Tu sais. Je ne vais pas rester dans cette affaire gouvernementale non plus. Pour prendre soin de moi. En tout cas. Oui. Oui. On ne peut pas ne pas y penser. On ne peut pas ne pas y penser. Non. On ne peut pas ne pas y penser. Même si on est quand même. Tu sais. Moi je considère que je suis un malade moyen. Bien. Moyen. Tu sais. Pas riche. Pas pauvre. Je suis correct. Je suis capable de manger. Je vis dans une belle maison. Tu sais. Je suis correct. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la difficulté. Vraiment plus difficile. Ce n'est pas drôle pour eux autres. Je trouve ça triste. Oui. C'est très triste. Oui. C'est très triste. Et on ne peut pas. On ne peut malheureusement pas. Pas aider suffisamment. Même avec une association. On ne peut pas aider tout le monde. Non. C'est ça. Je t'ai trouvé généreux. Tu as aidé. Un bon ami à moi. David Enzor. Oui. Qui est devenu un copain. Oui. Oui. Tu l'as amené en chaise. Tu as fourni une chaise roulante. En tout cas, tu l'as aidé à contribuer pour une chaise roulante. C'est vraiment impressionnant. Ça m'a quand même. Oui. On l'a aidé pour un fauteuil confort. Oui. Des fauteuils relax que tu peux déplier. Basculer. Basculer. Allonger. Oui. 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 C'est très bien. En fait, il nous avait invités chez eux. Et on avait passé un super moment avec eux. Ils sont vraiment... Parfait. Des bons moments avec... Formidable. J'adore. J'adore Lolo et David. Et David, il était dans... Il était sur... Il passait son temps sur un clic-clac. Allongé. Tu sais, avec un ap clic-clac. Qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est pas confortable. C'est pas confortable. On pouvait ramener ça. Et puis, voilà, ils nous ont bien rendus. Quand on va chez eux, ils nous hébergent. On passe toujours des moments super. Voilà. C'est... Il y a aussi de l'amitié avec David. Oui. Moi aussi. Moi aussi, j'étais bien d'amitié. Je suis loin, mais j'étais en amitié avec. Excusez. Je prends une super voix. On peut parler des regards qu'on peut porter sur nous et des incompréations qui collent dans la peau. Oui. C'est vrai que le... T'as dû le remarquer. Moi, je vois quand je me balade avec une canne. On porte un regard sur moi de quelqu'un qui dit « Bon, ça va. » Et dès que je prends mon fauteuil roulant, le regard change totalement. Même des gens qui sont un peu proches de moi, qui me connaissent quand même plutôt pas mal, quand ils me baladent dans le fauteuil, ça leur fait mal. Je vois que c'est difficile pour eux. Je pense qu'on a mal, nous, être éduqués enfants sur le handicap. C'est vrai qu'on est enfant, quelqu'un qui est handicapé. Moi, avant d'avoir des problèmes, ce problème-là en tout cas, on n'a pas envie d'aller voir quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens n'ont pas envie de venir. Même en vieillissant, c'est comme ça. Moi, j'avais des tonnes d'amis que je ne vois plus, parce que je suis malade. Oui, c'est ça. J'ai des amis qui ont des enfants qui m'ont connu. Ils étaient plutôt jeunes quand je suis tombé malade. Du coup, ils m'ont vu en fauteuil roulant. Il y a une vraie différence, je trouve, entre ces enfants-là, le regard qu'ils portent sur moi, parce qu'ils me connaissent bien. Et puis, ils voient au-delà de mon problème de santé. Et d'autres enfants qui n'ont jamais été confrontés à ça, qui n'ont jamais vu ça, ils voient le fauteuil comme quelque chose, un objet de curiosité absolue. Voilà. Ça, c'est sur les enfants. Et du coup, ces enfants-là, ils grandissent, ils deviennent comme ça. Moi, j'étais comme ça. Vas-y. Voilà. Et moi, j'étais comme ça enfant. Enfin, ma grand-mère avait un handicap, mais c'est vrai que j'étais pas particulièrement hyper bien. Enfin, j'étais pas malveillant, attention. Et si il y avait quelqu'un en difficulté avec un fauteuil roulant, mon réflexe n'était pas d'aller lui parler, tu vois. Parce que j'étais moi-même mal éduqué là-dessus. Et on grandit comme ça. Et puis, du coup, ça fait des adultes qui me regardent bizarrement. Ça m'amène à une question. Là, plus vieux, OK, maintenant, avec le monde plus âgé, autrement dit, le monde de ton âge ou plus jeune, peu importe, 20 ans, 30 ans, 50 ans, est-ce que tu trouves qu'ils sont généreux en mode d'aide, autrement dit, sur la route ou à quelque part, « Hey, avez-vous besoin d'aide? » T'as-tu ce format-là, là-bas, chez toi? Alors, j'ai pas... Les vieux, j'ai pas compris. Non, je te disais que, mettons, tu sors en fauteuil roulant à faire des trucs, est-ce que tu sens que des fois, les gens vont être au-devant de toi, dire, « Est-ce que vous avez besoin d'aide, monsieur? » « Est-ce que tu peux vous aider? » « Oui, 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 oui. » « OK. » « Surtout des jeunes, des trentenaires, des... » « OK. » « Parce que moi, ça m'impressionne. » « C'est sympa, oui. » « Moi, ça m'impressionne, ici, on l'a, là. Moi, je le sais, quand je sors, moi, je peux me permettre de prendre des tablettes. Qui ont pensé à nous autres, là, personne? » « Les tablettes, des fois, c'est deux fois plus haut que nos bras pour aller chercher quelqu'un. » « Ah, pour appeler-le, oui. » « Tu comprends? » « Fait que des fois, tu es là, tu te dis, « Est-ce que tu pourrais me donner ça, s'il vous plaît? » « Tu n'es pas capable, tu sais. » « Oui. » « Quand il y a eu la COVID, bien, c'est encore pire, là. » « Parce que là, le monde ne voulait pas rien te donner. » « Le monde a... » « On ne voulait pas transférer bactéries, autrement dit, de la COVID. » « Ah oui, le COVID, oui, c'était la COVID. » « Là, tu sais, c'était... » « C'était encore pire, en tout cas. » « Personne ne veut le souper, hein. » « Ah, c'est ça, non. » « Tu l'as-tu eu en passant? » « Tu l'as-tu eu en passant ou tu ne l'as pas eu? » « Oui. » « Là, tu l'as eu. » « Ah oui, tu l'as eu. » « Ah oui, tu l'as eu. » « Moi, je ne l'ai pas eu pendant très longtemps. » « Et je l'ai eu trois semaines avant de me marier. » « Non. » « Donc, j'avais les bouts, là. » « Je me suis dit, voilà, est-ce que je vais être en forme? » « Ah, my God. » « Trois semaines avant de me marier, une réunion familiale. » « J'ai chopé ça. » « OK. » « Puis là, j'ai vu que tu te levais debout encore. » « Tu fais quelques pas, mais tu ne marches pas longtemps, j'imagine. » « Non, voilà, je ne marche pas longtemps. » « Tu t'épuises. » « Oui, marcher, forcer plus. » « Mais je n'ai pas envie de m'épuiser pour que les moments soient agréables, doux, simples. » « Est-ce que tu appliques des exercices? » « Est-ce que tu fais des trucs, des poids, quelque chose, n'importe quoi? » « Non, je ne fais pas vraiment d'exercice, je fais de la kiné, évidemment. » « OK. » « Comme tout le monde. » « Donc, je fais des étirements parce que moi, j'ai de la spasticité à gauche. » « OK. » « Mon bras est mis à gauche, bras gauche et jambe gauche. » « OK. » « À droite, c'est ma tête. » « La spasticité, es-tu dans le bras ou dans le dos? » « Jambes et bras. » « OK. » « Oui, à gauche. » « Tu as-tu de la misère à... » « Parce que moi, tu vois, ma main est drôle à comparer à celle-là. » « Mais celle-là, j'ai de la misère à la clier. » « Oui. » « Toi, est-ce que tu as ce problème-là, à ce point-là? » « Oui, moi, la main gauche et la jambe gauche, c'est n'importe quoi. » « Ah, OK. » « Ça ne marche pas bien du tout. » « C'est raide, contracté, douloureux. » « Je fais des infections de toxines botuliques. » « Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. » « Non. » « Arrête un peu. » « Du botox ? » « Oui, botox. » « OK, du botox, oui, j'en ai à tous les trois mois. » « À tous les trois mois. » « Voilà, moi aussi. » « C'est ça. » « J'en ai de moins en moins parce qu'en fait, ça marche bien sur certains endroits. » « Sur d'autres endroits, ça ne marche pas du tout. » « Non, c'est ça. » « Je suis d'accord avec vous. » « Donc, je ne fais que les endroits où ça marche. » « C'est ça. » « Oui, voilà. » « Moi, c'est fou. » « Moi, c'est mon pied gauche qui est comme ça. » « C'est comme si j'avais un pied de ballerine, si on veut. » « Elle est comme ça, oui. » « Moi aussi. » « Ah, c'est fou. » « Ça fait mal parce qu'il est tiré. » « Oui, ça fait mal. » « Ça tire sur les tournois au-dessus du pied. » « J'ai essayé plein de trucs pour retenir ce pied-là. » « Je ne sais pas si c'était essayé des bas de Strasbourg. » « Je ne sais pas si je le dis bien comme il faut. » « C'était un bas qui fait tenir ton pied droit normalement. » « Puis il est comme strappé avec des straps. » « Puis il tient de même. » « Ça, ça aide. » « Ah, OK. » « Ça s'appelle un bas de Strasbourg. » « Le Strasbourg, je ne sais pas comment les plier. » « Strasbourg comme la ville française ? » « Bien, j'imagine que ça doit être ça parce que ça vient d'être là. » « Si tu tapes sur le Google, sûrement tu vas pouvoir voir. » « Regardez. » « Un bas de Strasbourg. » « Ça fait que moi, je l'ai essayé. » « Ça n'a pas bien été pour moi, mais ça pourrait peut-être bien aller pour toi. » « Ça fait que c'est peut-être pas une mauvaise affaire de regarder des fois. » « Je l'ai regardé, oui. » « Ça peut être un essai intéressant pour toi. » « Tu peux demander au médecin de te prescrire aussi. » « Oui, oui. » « Ah oui, je vois, d'accord. » « C'est un bas qui tient ta jambe de même, ton pied. » « Au lieu d'être comme ça, il y a de même. » « Moi, le défaut qu'il me fait, c'est que mon pied pousse tellement fort qu'avec les trucs qui étaient ici au niveau de la cheville, ça serrait et mon pied se déplaçait là-dedans. » « Puis là, je me blessais la cheville. » « Je ne veux pas te faire peur, mais c'est ça que ça faisait pour moi. » « J'ai été obligé d'arrêter de le mettre à cause de ça. » « Puis j'avais essayé aussi des orthèses de nuit avec des gens d'orthèse. » « En tout cas, j'ai essayé de faire de l'affaire. » « Tu ne dors pas avec ça ? » « Non. » « Fait que là, finalement, j'ai le pied comme un pied de ballerine qui me fait mal à tous les soirs. » « Puis je fais ma nuit avec ça. » « Ce n'est pas le choix. » « Avec une pommade de cannabis au CBD. » « Ah, OK. » « Ça fait du bien. » « Ça soulage, oui. » « OK. » « Je t'enverrai la marque. » « OK. » « C'est un truc qu'amasse avec ça, puis ça pénètre à l'intérieur, puis ça enlève de la douleur. » « Oui, oui. » « Ça fait ça un effet vers le haut au niveau du cerveau ou pas ? » « Non, c'est par les pieds. » « Non, mais je comprends. » « Mais tu sais, des fois, ça peut pénétrer dans le pied et sans aller vers le haut. » « Ben alors, c'est peut-être rigolo. » « Oui, c'est ça. » « Ben oui, la seule affaire que je ne veux pas, c'est perdre des forces. » « Parce que moi, je suis encore capable de me lever et pivoter. » « Fait que quand je suis capable d'aller à la toilette, je ne vais pas tout seul. » « Je suis capable de m'asseoir dans mon fauteuil de salon où je suis tout seul. » « Il y a juste en fin de journée, j'ai plus de difficultés parce que, à cause de mes pelules de cancer que j'ai pris, « ça m'a enlevé un peu de force. » « Sinon, ça va assez bien dans l'ensemble. » « C'est toujours un dur coup de tomber avec un lève-personne. » « Si tu deviens 100% dépendant, on te lève avec ça. » « C'est comme un morceau de viande qu'on lève. » « C'est triste, mais c'est ça. » « David connaît ça parce que David, c'est un ami. Moi, je l'adore. Je sais ce qu'il vit. Je sais, je connais sa maladie. Je sais très bien tout ce qu'il vit. C'est quelque chose. » « Il a raison de dire que c'est une merde, cette maladie-là. » « David, c'est pas facile pour lui. » « Profiter de la vie, c'est important. On ne connaît pas vraiment l'avenir. » « Encore une fois, je dis ça avec la chance que j'ai d'avoir des salaires qui continuent de tomber. Ça me permet de faire des choses. » « Moi, j'aime bien le bateau. Donc, je fais du bateau dès que je peux. » « J'aime bien l'off-road. Je me suis acheté un buggy pour aller faire du off-road dans la campagne ici. » « Ok. J'ai pas compris bien ton mot. Peux-tu le répéter? » « Off-road. Du tout-terrain. » « Ah, ok. » « Off-road. » « Off-road à Canada. » « Ok. » « C'est bon. Du tout-terrain, ouais. C'est bon. Ça, c'est le fun. » « Tout-terrain. » « Mais t'es capable encore de t'embarquer puis faire ça. Ça fait que c'est correct. » « Eh oui, voilà. Et tant qu'on peut, je le fais. » « T'as beau cher. Tu sais que chaque chose que t'es capable de faire encore présentement, tu sais que ça vaut des centaines et des centaines et des millions. » « Pas des piastres. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. » « Oui. Chaque instant positif est un instant miraculeux. » « Là, en passant, la super femme, es-tu là ou elle n'est pas là? » « Eh non, elle devait être là. » « Ok. » « Mais on a un problème. En fait, ma belle-mère est partie en vacances et il faut qu'elle amène un des chats de ma belle-mère. » « Ah, ok. » « Elle est pas là. Elle devait être là et elle est pas là. » « Ouais, c'est ça. » « Elle s'excuse, hein. » « En tout cas, c'est pas grave. » « Ouais, c'est bien. » « Non, mais c'est plate. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux, je comprends. » « Alors, écoute, David, on revise, ok? » « On invite les gens à aller te voir sur le www.se-progressif.fr. » « Et je vais le mettre dans le descriptif. » « Ouais, ça sera plus simple. » « On va choisir le meilleur des noms. » « Non, non, c'est ça. Fait qu'on va le mettre là, ça va être facile. Ils vont être capables d'avoir le lien. » « Ils pourront trouver des informations sur les thérapies cellulaires, principalement. » « On ne connaît pas tout, mais il y a d'autres innovations qui devraient arriver. » « Sur la remilélisation, en France et en Europe. » « Peut-être qu'en Canada, ça existe déjà. » « Quelque chose comme Genero ou Atas A88. » « C'est, a priori, des molécules qui favorisent clairement la remilélisation. » « C'est notre porte de salut, la remilélisation. » « Si on arrive à remiléliser, on en est gré. » « C'est le challenge, quoi. » « Nous, on ne parle pas vraiment de remilélisation, mais on parle surtout de thérapies cellulaires. » « Qui, elles, sont accessibles. » « Ça existe partout dans le monde. » « Il y a des pays qui les prennent peut-être plus en charge que d'autres. » « En France, ce n'est pas pris en charge. Si vous voulez le faire, il faut aller à l'étranger. » « Mais on encourage les gens à bien se renseigner. » « Ne pas penser que c'est forcément miraculeux qu'ils vont le faire et qu'ils vont être guéris. » « Parce que ce n'est pas vraiment si simple que ça. » « À bien se renseigner et on essaie de mettre des informations le plus précis possible sur notre site internet. » « OK. » « Sur ce sujet. » « OK. » « As-tu donné un petit nom à ta sclérose ou tu n'y as pas donné de nom ? » « Ah oui, le colloque. » « C'est une colloque non désirée que j'essaie d'expulser. » « Comment s'appelle cette tendre moitié qu'on n'a pas la chance de voir aujourd'hui ? » « Elle s'appelle Marie. » « Le plus loin possible. » « Là aussi, c'est vraiment le meilleur. » « Essaye là-bas de Strasbourg. » « Tu vas voir, ça peut peut-être changer ta vie. » « Oui, je vais regarder ça. » « Avec l'huile de CBD. » « Penses-tu qu'elle pourrait venir me faire des pieds, ta femme ? » « Comment ? » « Tout faire des pieds ? » « Je suis une famille du Canada avec plaisir. » « Oui, ta femme après-dessus. » « Je pourrais fournir une chambre, tout. » « Je suis équipé. » « Non, c'est des jokes. » « Fait que sur ça, je te souhaite une excellente, comme je te l'ai dit, une belle continuité. » « Puis on va te souhaiter le plus loin possible des problèmes. » « Ça, c'est sûr. » « Oui. » « Continuons à aider du monde comme tu fais. » « Puis c'est formidable. » « C'est apprécié sûrement de tous les gens que tu peux aider. » « C'est nerveux. » « Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu peux aider plein de monde. » « Tu peux tous les aider. » « Mais non, mais non, voilà. » « On fonctionne avec des collègues d'argent. » « Oui. » « On fonctionne avec des événements qui rapportent de l'argent. » « Ou des collaborations avec des gros événements qui cherchent à donner à une association. » « Là, on va bientôt faire, en décembre normalement, on devrait faire quelque chose qui s'appelle le Varieté Club de France. » « En fait, le Varieté Club de France, c'est un club de foot qui réunit tous les anciens joueurs de football. » « Il y a des champions du monde, il n'y a que des grands joueurs français à la retraite qui ne jouent plus. » « Oui. » « Et qui font des matchs caritatifs avec des célébrités. » « Et il y a un événement qui va avoir lieu à Bagnolet. » « Il y a deux ans avec nous. » « Et puis, je crois qu'ils nous avaient un peu testé à voir qui on était comme association. » « C'était un petit événement. » « Et là, ils nous mettent sur un très gros événement avec des grosses têtes d'affiches dans un grand stade pour collecter de l'argent. » « Cet argent, effectivement, il est dédié soit à de l'aide technique, loisirs, à des patients et aussi à de l'aide de collecte de fonds pour faire des soins étrangers pour les gens qui sont décidés à aller le faire. » « Sans encouragement, les gens prennent leurs décisions s'ils veulent le faire. » « C'est un libre choix. » « C'est de les aider à réaliser leurs projets. » « Alors, sur ça, bonne fin de journée. » « Merci beaucoup de ton entrevue. » « C'est très généreux de ta part. » « Salut, merci. » « Ça va aider des gens. » « Merci beaucoup. » « Tant soin de toi. » « J'espère. » « Salut. » « Alors, j'espère que vous avez aimé cette entrevue avec David Pelo. » « Ça a été formidable. » « Super intéressant. » « Alors, si vous avez aimé ça, six pouces en l'air. » « Abonnez-vous à la page. » « On est plein, plein, plein de vidéos à voir. » « Fait que vous pouvez aller en arrière. » « Il y a plein d'autres Français qui ont été interviewés. » « Il y a des Québécois. » « Il y a tout. » « Alors, profitez-en. » « Bonne fin de journée à vous tous. » « C'est donc particulier. » « Tintin de... » Sous-titrage MFP.